... Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour ce grand rendez-vous de l'IRESP. On est ravis de vous accueillir. J'interviens juste pour les petits aspects techniques pour les personnes à distance. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez en direct sur le site de la plateforme de streaming. Et puis pour les personnes en présentiel, on fera passer des petits micros à la fin des interventions. Vous avez aussi les abstracts des différents intervenants qui sont disponibles sur le petit QR code sur le programme et puis sur le site de l'IRESP. Voilà, merci à tous et puis bonne journée. Je laisse Rémi Slama, qui est directeur de l'IRESP, commencer. Bonjour à toutes et à tous. L'IRESP est très heureux de vous accueillir à Paris pour la troisième édition de nos grands rendez-vous consacré à un sujet très important qui est presque une anagramme à la fois de Paris et de l'IRESP, la RISP, la Recherche Interventionnelle en Santé Publique. En tout cas, la RISP, vous voyez, est dans l'acronyme de l'IRESP. À l'IRESP, qui est avec l'ANR le principal financeur de la Recherche en Santé Publique, nous avons un modèle de soutien à la recherche dans lequel nous nous voyons comme des accompagnateurs des équipes de recherche et des équipes de terrain, avec un rôle qui n'est pas limité à la publication et à l'évaluation d'appels à projets, même si ça occupe beaucoup de nos équipes, mais qui consiste en amont à identifier avec nos membres, qui sont tous fortement impliqués dans la santé publique, les thématiques prioritaires et en aval des appels à projets, à accompagner les chercheuses et les chercheurs, à diffuser les résultats de ces projets et participer à l'animation de la communauté de la santé publique. Et ce rôle d'aval est notamment rempli par les grands rendez-vous comme celui-ci. Celui d'aujourd'hui est consacré à un sujet qui met et qui nous est particulièrement cher, qui est transversal à toutes les thématiques de santé publique et qui est essentiel dans une vision de la recherche en santé publique comme contribuant à la décision publique. La recherche en santé publique a pu avoir tendance à focaliser son attention sur les déterminants de santé. C'est la science des facteurs de risque en population avec comme travaux emblématiques, si on remonte dans le temps, dès le milieu du XXe siècle, la cohorte de Framingham, par exemple, sur les déterminants des maladies cardiovasculaires ou les travaux de Dolly Hill sur le tabac ou les études de cohorte ou de séries temporelles sur les polluants atmosphériques ou encore dès le XIXe siècle, John Snow et le choléra. Cette recherche sur les facteurs de risque plutôt réalisées par l'épidémiologie et la toxicologie a progressivement avancé en parallèle ou main dans la main avec des travaux sur les mécanismes sous-jacents à ces effets, soit à l'intérieur de l'organisme avec la biologie et la toxicologie, soit au sein de la société, avec la sociologie, la psychologie, l'économie, les sciences politiques et toutes les autres disciplines de la santé publique. Mais la lenteur des réactions de la société pour agir et mieux gérer certains de ces facteurs de risque identifiés, les arguments de certains décideurs qui, quand ils finissaient par admettre la réalité d'un danger, expliquent parfois qu'agir dessus est compliqué, poussent chercheuses et chercheurs à aller une étape plus loin et à comprendre les obstacles à la mise en œuvre de solutions permettant de modifier en population, sur le terrain, l'exposition aux facteurs de risque et à comparer et valider l'efficacité de ces solutions ou interventions ainsi qu'à comprendre pourquoi éventuellement elles marchent ou ne marchent pas. C'est la risque, la science du dernier kilomètre, si je peux dire. En théorie, si ces interventions efficaces sont identifiées, la société n'a plus d'excuses évidentes pour ne pas agir, ce qui ne veut bien sûr pas dire qu'elle va toujours le faire, comme les exemples et la timidité des efforts contre l'alcool en France ou les déséquilibres alimentaires à l'échelle européenne le montrent malheureusement. Conceptuellement, ce n'est absolument pas nouveau puisqu'on peut faire remonter ça à l'expérimentation de John Lint auprès des marins en 1747 pour identifier ce qui pouvait permettre d'éviter le scorbut. D'ailleurs, c'est qu'un siècle après les travaux de Lint que la marine française a généralisé l'usage d'agrumes dans ses navires. Les Anglais ont mis 50 ans pour tirer les conséquences des travaux de leurs compatriotes. Donc, ça illustre bien que l'intervention ne suffit pas toujours et que le contexte compte. On dit aussi que John Snow a cassé le manche d'une poignée de pompe à eau à Londres lors de l'épidémie de choléra pour limiter la consommation de l'eau souillée de la tamise. Et puis, sur toutes ces interventions, c'est ce qui est fait tous les jours dans le milieu clinique avant de mettre de nouveaux médicaments sur le marché grâce aux essais randomisés. Le PHRC, le programme hospitalier de recherche clinique, y consacre l'essentiel de ses 120 millions de budgets annuels avec environ 200 projets chaque année financés par le budget de l'assurance maladie, ce qui est tout à fait logique. Ce qui n'est pas logique, c'est que l'assurance maladie et ce budget ne finance pas aussi davantage de travaux sur la prévention. Espérons que notre ministère de la Santé et de la Prévention ait une ambition similaire pour la recherche interventionnelle non clinique. En tout cas, c'est ce que le terme de prévention dans son intitulé, qui peut sembler un peu redondant à côté de santé, parce que la santé, c'est déjà la prévention avec la thérapie. En tout cas, c'est ce que ce terme de prévention me laisse espérer. En dehors du cadre clinique, cette recherche interventionnelle est encore trop peu développée et le faire est une des priorités de l'IRESP et de tous nos membres, Santé publique France, l'assurance maladie, la CNSA, l'INCA, et j'en oublie beaucoup, et aussi l'INSERM, qui est l'agence de programme en biologie santé et le membre hébergeur de l'IRESP. Ce soutien pour la recherche interventionnelle en santé des populations prend plusieurs formes. Via nos appels à projets, avec plus de 50 projets de recherche interventionnelle soutenus depuis 2018 pour 12 millions d'euros, en mobilisant les communautés de recherche autour de la RISP, et on l'a fait dès 2010, en créant un groupe de travail avec nos partenaires, CNAMTS, INVS et INPES, qui ont donné naissance à Santé publique France, INCA, DGS, afin de mener une réflexion transversale sur la recherche interventionnelle. Ce groupe de travail s'est arrêté de fonctionner en 2014 pour faire place à une action coordonnée menée avec plusieurs instituts thématiques multi-organismes de la défunte alliance Avissant, Santé publique, cancer, immunologie, inflammation, infectiologie, microbiologie, et cette action coordonnée a permis d'organiser une dizaine de séminaires en favorisant une réflexion transversale sur les méthodes. Et puis on soutient la RISP aussi via des actions de valorisation et diffusion, par exemple avec le colloque international de 2016 lancé avec l'ANRS, l'INCA et Avissant, et en 2019 avec l'INCA, à nouveau avec le colloque sur le rôle de la recherche interventionnelle dans la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Le prisme du rendez-vous de 2024 sera celui du contexte dans la recherche interventionnelle, dont Linda Cambon du Bordeaux Population Health, titulaire d'une chère à l'ISPED et membre du réseau SORIS, nous expliquera l'importance dans la lecture inaugurale. Les membres du comité d'organisation, que je remercie très chaleureusement pour leur implication dans la mise en place de la journée, se sont posées notamment les questions suivantes. Comment prendre en compte le contexte ? Quel défi impose-t-il ? Quelle est son influence ? Quels sont ses effets ? Nous allons discuter cela avec plus d'une dizaine d'intervenants, chercheurs et acteurs de terrain, sur les thématiques centrales pour la santé publique et que nous soutenons à l'IRESP, comme les addictions, l'autonomie, la prévention et la promotion de la santé. La journée est structurée autour de trois sessions. La première qui aborde la question de l'appréhension du contexte dans un projet de recherche interventionnelle, sous la forme d'un partage d'expériences entre différents acteurs. La deuxième qui s'intéresse à la prise en compte du contexte dans les protocoles de recherche et les conséquences sur les effets des interventions. Et la troisième session qui aborde les liens entre les contextes et la transférabilité des interventions, qui est une question primordiale. Et je suis curieux de connaître la position des intervenants, de l'assistance, sur ce que je perçois comme sinon un dilemme et au moins une tension entre, d'un côté, la tentation de vouloir naïvement décalquer telle qu'elle une intervention validée de l'autre côté de la planète, ce qui permet de détourner les petits Français de la junk food marcherait aux USA, et d'un autre, l'utilisation de l'argument d'absence de possibilité de transposer ou d'extrapoler sans nouvelle validation, qui est parfois opposée pour retarder la mise en œuvre de mesures qui pourraient bénéficier à la santé publique. Donc je sens ici une vraie tension dont je pense que vous débattrez. Et enfin, la journée se clôturera avec l'intervention de Valérie Ritt, qui est directeur de recherche à l'IRD, qui travaille au CEPED, et qui est co-auteur avec François Alla et Lydda Cambonde, un livre très récent sur l'ARISP, ses concepts, méthodes et applications aux éditions de l'IRD. Je voudrais, au moment où après quatre années passionnantes, je m'apprête à quitter la direction de l'IRESP, remercier toutes celles et ceux qui ont aidé à construire cette journée. Alors en particulier le Conseil scientifique, avec Anne-Laurence Lefaou, Christine Ferron, Florence Coussongéli, Karine Galopel-Morvan, Linda Cambon, Nathalie Viard, Arnaud Sella, Cyril Delpierre et Pierre Hargisson. Bien sûr aussi les intervenants et toute ma chère équipe de l'IRESP, dont l'intelligence, la vivacité et le dévouement, me manqueront et merci plus particulièrement pour la journée d'aujourd'hui à Anne-Laure, Annick et Marie-Dine. Et enfin, bien sûr, merci à tous les membres et partenaires de l'IRESP et en particulier ceux pour qui ce sujet figure au cœur de leur action. Monsieur Coipelet, le directeur général de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, Jérôme Foucault, qui interviendra à distance pour l'Institut national du cancer, et Laetitia Huillard, directrice scientifique de Santé publique France, que je remercie beaucoup pour sa présence avec nous et à qui je passe maintenant la parole. Laetitia. Je vais peut-être commencer par remercier Rémi Slama pour son engagement au cours de ces quatre dernières années avec une dynamique au sein de l'IRESP qui a été assez remarquable et où il me semble qu'un certain nombre de points ont pu avancer, ont pu évoluer au profit d'une position scientifique plus forte et ce qui est évidemment quelque chose qu'on soutient et pour lequel je souhaite te remercier à titre personnel. Moi, je vais vous parler de la perspective agence, agence de santé publique dans cette journée. Alors, c'est moi qui contrôle les diapos. Oui. Et en fait, l'agence Santé publique France est une agence nationale d'expertise scientifique et ce terme est important et je vais essayer de l'utiliser plusieurs fois dans cette courte introduction. On a des missions, des missions qui sont fixées par la loi et donc on raisonne toujours pour savoir si dans ce cadre-là, on est positionné dans nos missions, dans ces interventions. Et dans ces missions, on a la promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé, le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on est vraiment fortement impliqués dans la thématique de la journée. Évidemment, Santé publique France, pour certains d'entre vous, c'est une entité qui est récente, qui date de 2016 et qui vient en fait de la fusion de plusieurs agences, dont évidemment l'INPES qui, elle, existe depuis 2002 et qui a été fortement impliquée dans tous les travaux autour de la prévention et des interventions de ce type-là. Donc, la première diapo, c'est pour partager avec vous le fait qu'évidemment, on est particulièrement intéressés par cette journée. C'est une journée qui correspond à une thématique qu'on porte nous-mêmes de façon très active et au sein d'un knowledge hub, comme on dit dans la terminologie francophone, un centre de connaissances qui a été créé en 2022 au sein de Santé publique France dans le cadre de la signature d'un mémorandum entre le secrétariat de la Convention 4 de l'OMS pour la lutte contre le tabac. On a pu développer ce centre dont l'objectif est de promouvoir le partage de connaissances, les compétences dans le domaine de la communication, de l'éducation et de la formation afin de mieux sensibiliser les publics aux questions liées à la lutte anti-tabac. Il y a eu deux séminaires qui ont été organisés dans ce cadre-là et le deuxième séminaire qui a été organisé en février est un séminaire qui est exactement sur le même sujet dont le titre en français était « Et si la manière la plus efficace de mettre en œuvre des interventions de prévention était d'adapter les interventions existantes à de nouveaux contextes ? » Donc, focus sur la sensibilisation du public et la lutte anti-tabac. Donc, on est vraiment sur les mêmes questionnements et les mêmes thématiques que ce qui va être abordé aujourd'hui et vous avez à disposition les extraits de cette journée. Alors, nous, on porte deux messages quand on parle d'intervention. C'est d'une part que la science de la prévention est internationale. C'est-à-dire que oui, évidemment, les enjeux de contexte, de transférabilité sont importants, mais les humains sont des humains et à un moment, il y a des partages qui sont absolument fondamentaux et importants à pouvoir soutenir et à pouvoir accompagner. La science de la prévention, ce n'est pas neuf. Ça a un historique, ça a eu plusieurs décennies et donc c'est important aussi de prendre en compte cette historique, de prendre en compte les travaux qui peuvent être les travaux fondateurs comme ceux de Richard Evans ou ceux de Gary Heger. Les deux, je vous ai mis des exemples dans le domaine de la lutte contre le tabagisme, à la fois dans des milieux scolaires pour le premier et puis plus largement pour le second. Et c'est des travaux qui sont des interventions qui visent à modifier les comportements et qui sont fortement ensuite inscrits dans les politiques de lutte anti-tabac qui ont pu émerger dans les différents pays. Donc au sein de Santé publique France, on a soutenu fortement l'adaptation au contexte français de programmes efficaces avec des soutiens financiers qui sont mis en oeuvre depuis 2005 dans le cas d'un enjeu d'accélération important de la mise en oeuvre de programmes d'intervention qui peuvent effectivement bénéficier à la santé des populations. Et donc on a soutenu l'adaptation de ces programmes-là depuis un certain nombre d'années avec quelques programmes que je vous ai mis sur la slide, mais il y en a, je ne suis pas sur la bonne slide parce que je ne passe pas les trucs, voilà. Avec quelques programmes, je vous prie de m'excuser, avec quelques programmes que je vous ai mis sur cette slide et qui représentent certaines des interventions qu'on a accompagnées, soit financièrement, soit dans le cadre du lien avec les ARS. Et je suis très heureuse aujourd'hui que les ARS soient présentes et représentées puisque c'est un acteur clé pour la mise en oeuvre des programmes au niveau territorial. Et ces enjeux de mise en oeuvre de programmes se passent bien évidemment à des échelons qui sont nationaux, mais aussi et surtout peut-être régionaux, voire sur des niveaux territoriaux plus fins. Et donc parmi les programmes que je vous ai mentionnés, il y a bien évidemment Panjo sur la périnatalité, il y a les soutiens à la parentalité, il y a le programme de soutien aux familles et à la parentalité qu'on a pu soutenir. Good Behavior Games, qui est un programme aussi important en milieu scolaire, dans les classes élémentaires pour accompagner et apaiser le climat scolaire. Des programmes sur le tabagisme comme Assist, qui est Stop Smoking in School Strial, qui est un programme britannique qu'on a décliné, ou des programmes comme Unplugged sur les addictions également. On s'inscrit dans ce contexte-là, dans le cadre des missions de l'agence, et je vous présente la diapositive à l'envers. On a un rapport du HCSP qui mentionne l'importance d'accorder plus de place aux actions les plus probantes, c'est-à-dire celles qui présentent le niveau de preuve de leur efficacité le plus élevé, d'expérimenter dans un cadre d'évaluation particulier et évidemment de prendre en compte les enjeux de coût-efficacité et de mettre en place un dispositif permettant de mieux les identifier. Ça, c'est l'action de Santé publique France au travers de ces missions et de la mise en place d'un registre, un registre des interventions efficaces prometteuses en prévention-promotion de la santé, qui est basé évidemment sur l'expérience et du partage avec les registres internationaux qui peuvent exister, qui présente aussi la possibilité d'avoir une entrée pour les acteurs de terrain et de proposer des interventions innovantes et qui évidemment va évaluer au regard de fondements scientifiques, au regard de la littérature, ces interventions et pouvoir les mettre à disposition dans le niveau de détail suffisant pour que les acteurs de terrain, pour que les ARS puissent avoir aussi un cadre qui guide leur priorisation et leur financement via des actions qui peuvent être ciblées et qui peuvent être aussi plus, en tout cas reposées sur des actions qui ont une intervention, qui ont une efficacité qui a pu être évaluée. Donc ça, ça s'intègre dans la programmation de l'agence sur les cinq prochaines années. C'est évidemment travailler avec le conseil scientifique de l'agence et ça nous impose, évidemment, pour notre plus grand bonheur d'ailleurs, des liens forts avec la recherche en prévention et des liens forts avec les ARS pour la mise en œuvre. Donc on se perçoit, alors on espère ne pas trop se tromper, mais on se perçoit en tout cas comme une interface importante entre ces deux mondes, entre le monde de la recherche où on a besoin de toute la contribution scientifique du monde de la recherche pour pouvoir avoir les meilleures interventions possibles dans un contexte évaluatif le plus solide et le plus scientifiquement robuste et qu'on puisse intégrer ça et qu'on puisse retranscrire cela pour que les ARS aient des outils de guidance dans leurs actions et puissent mettre en œuvre les interventions qui vont le plus améliorer la santé des populations. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous pour l'agence dans ce contexte de la journée et je remercie particulièrement l'IRESP de nous avoir associés à cette journée et encore une fois mes remerciements personnels à Rémi Slama pour son action au cours de ces quatre dernières années. Et je vais céder la place à une intervention vidéo, je crois, de Jérôme Foucault pour l'Institut national du cancer. Je vous remercie. Applaudissements Directeur de l'IRESP, cher Rémi, Madame la Directrice scientifique de Santé publique France, Madame Laëtitia Huard, Monsieur le Directeur général de l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, Monsieur Jean-Jacques Coipelet, chère Valentine, chère Marie, chère Anne, chers collègues, mesdames, messieurs, Je suis Jérôme Foucault, le chef du département de développement de la recherche en sciences humaines, sociales, épidémiologie et santé publique à l'Institut national du cancer. C'est pour moi un grand plaisir de participer à ce rendez-vous d'IRESP sur les enjeux de la recherche interventionnelle en santé des populations. Je ne peux malheureusement pas être physiquement parmi vous aujourd'hui et je le regrette sincèrement. Aussi, je voulais vraiment remercier l'IRESP pour cette invitation. L'IRESP qui est un partenaire privilégié de longue date de l'Institut national du cancer. Et je tenais encore à les remercier pour les nombreuses collaborations que nous avons. Avant de partager quelques réflexions sur l'IRESP, sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est au cœur de cette journée, peut-être un mot sur l'Institut national du cancer. L'Institut national du cancer est une agence d'expertise scientifique en cancérologie créée depuis 2004. Cette agence intervient à tous les temps du cancer et notamment sur le champ de la prévention. L'Institut a vraiment à cœur de mener son action avec l'ensemble des parties prenantes et notamment dans le champ de la recherche. L'un de nos défis majeurs est de réduire l'incidence des cancers en France. En France, on estime aujourd'hui à 433 136 le nombre de nouveaux cas de cancer. Et parmi ces cas de cancer, 40% des cancers sont évitables, ce qui montre que l'on peut agir. Aussi, la stratégie décennale de lutte contre les cancers définit un cadre ambitieux pour relever ce défi et la recherche en sciences humaines, sociales, épidémiologie et santé publique et surtout en recherche interventionnelle occupe une place prépondérante. En effet, sur ces facteurs de risque connus, il s'agit surtout de soutenir la recherche pour les interventions visant à développer des environnements favorables à la santé, des interventions pour développer la promotion de la santé. Et là, la recherche interventionnelle en santé des populations est un outil privilégié sur le comment agir. On a en effet eu beaucoup trop tendance à penser qu'en connaissant le problème, on pouvait agir dessus. Et c'est là que la RISP propose un changement de paradigme. Alors, la RISP, de quoi parle-t-on ? On parle principalement de la science des solutions, c'est-à-dire comment co-construire des interventions en articulant différents types de savoirs, les savoirs des chercheurs, les savoirs des acteurs de terrain, les savoirs des usagers, et construire des interventions socialement utiles visant à réduire les inégalités et viables en vie réelle. Il ne s'agit pas seulement de se centrer sur est-ce que ça fonctionne, c'est-à-dire est-ce qu'on a atteint notre objectif en termes d'outcome, mais aussi comment ça fonctionne, dans quel contexte ça fonctionne et quels sont les éléments de contexte à considérer. Le partenariat dans la RISP, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose à construire, c'est quelque chose à penser, mais c'est aussi concilier les finalités de chacun des partenaires, parce que les finalités des chercheurs dans le projet ne sont pas forcément les mêmes finalités que celles des acteurs de terrain. Et l'Inca est vraiment très, très investi sur cette recherche sur la RISP. Alors, en effet, l'Inca a été pionnier dans le soutien au développement de la recherche interventionnelle en santé des populations. Dès 2010, l'Inca s'est mobilisé autour de trois leviers permettant d'agir selon les spécificités populationnelles et territoriales. Il s'agit de la diffusion des connaissances, de l'animation de la communauté scientifique et bien évidemment, un axe essentiel et très important, le soutien et le financement de la recherche. Alors, sur les dispositifs de soutien et de financement de la recherche, quelques mots. Bien évidemment, un appel à projets emblématiques qui a été mis en place dès 2010, qui est consacré à la recherche interventionnelle en santé des populations, au départ plutôt centré sur les inégalités, mais qui s'est développé. Et au fur et à mesure du temps, on a développé les dispositifs de soutien pour pouvoir aller plus loin, notamment avec un appel à projets dédiés à la prévention primaire et à la promotion de la santé qui s'intéressait tout spécialement à la recherche interventionnelle. Des dispositifs pour soutenir le développement de la communauté scientifique, notamment dans le cadre d'un appel à candidature doctorant que nous conduisons avec nos collègues de l'IRESP. Également aussi un appel à candidature jeunes chercheurs tabac alcool qui s'intéressent également à l'ARISP. Et puis aussi des dispositifs innovants avec des chaires et aussi avec un réseau de recherche en prévention primaire, très exactement deux réseaux de recherche en prévention primaire qui s'intéressent à cette question de l'ARISP. Alors l'ARISP, en quelques chiffres, aujourd'hui on estime un peu plus de 100 projets le nombre de projets que nous avons financés pour un montant d'environ 27 millions d'euros. Donc on voit qu'on a affaire quand même à un soutien relativement important. En ce qui concerne les thématiques, on voit très clairement que la thématique qui se dégage le plus, c'est les thématiques autour de la prévention avec notamment la question des facteurs de risque, mais aussi autour de la qualité de vie des soins de support qui sont des axes particulièrement importants. En ce qui concerne le soutien de la recherche et principalement la diffusion des connaissances, depuis 2010, l'Institut National du Cancer a eu à cœur de proposer une grande diversité de séminaires, de colloques, élaborés toujours en partenariat avec les acteurs de l'ARISP. Donc je ne vais pas tous vous les détailler parce que vous voyez qu'il y en a plus d'une dizaine, mais peut-être souligner deux points. Le premier, c'est que le prochain événement aura lieu les 11 et 12 décembre 2024 et portera sur les apports des sciences humaines et sociales et de l'ARISP dans l'accompagnement de la fin de vie. Et également de souligner qu'en plus de ces colloques, nous soutenons le pilotage de numéros spéciaux scientifiques pour appuyer la publication de ce type de recherche. La publication est un enjeu fort en RISP. Alors pour conclure, rapidement, peut-être faire un premier bilan. Je pense qu'après 15 années de soutien de l'ARISP, notre bilan est plutôt encourageant. On voit que le champ a commencé peu à peu à se développer, à se structurer. Néanmoins, on peut encore aller plus loin, notamment dans le faire avec et le faire pour avec l'ensemble des parties prenantes, dans le développement de la communauté scientifique. Et là, je crois que cette journée s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Et je remercie encore l'IRESP pour l'organisation de cette journée, dans les perspectives de transférabilité des interventions, également dans l'évaluation et la publication scientifique des travaux de RISP et également dans le développement du campus méthodologique qui est en construction et qui est encore en développement. Donc, je tenais maintenant à vous remercier de votre attention et surtout à vous souhaiter une bonne journée. J'essaierai de me connecter, de vous rejoindre en visio cet après-midi. Je vous remercie encore. A très bientôt. Merci, grand merci, cher Rémi, de m'avoir permis, aux côtés de Laetitia et de Jérôme, de pouvoir vous dire quelques mots. J'en suis vraiment très heureux. Heureux aussi d'avoir reconnu quelques visages. Et ça me permet aussi de saluer Nathalie Viard qui fait partie de votre comité scientifique. Alors, je ne sais pas comme le livre de David Lodge si la santé publique est un tout petit monde. Enfin, c'est important que l'Agence régionale de santé que je représente puisse vous dire quelques mots. Et si vous le permettez, je vais commencer mes propos par un témoignage. C'était un échange il y a quelques années avec un coordonnateur d'un contrat local de santé dans un territoire de métropole où il y avait des problèmes majeurs de santé publique, d'inégalité sociale, de problèmes d'addiction, de santé mentale. Vraiment, on était aux prémices de ce contrat local, vous savez, là où finalement, on met autour de la table toutes les parties, les soignants, les collectivités locales, les usagers, les institutions, bref, on agit. Et à un moment donné, de la conversation, je dis à ce coordonnateur très impliqué, très engagé et la recherche dans tout ça. Et sa réponse a été assez directe. Il me dit pas la peine, pas le temps. Les enjeux, les attentes sont tellement importants qu'il faut agir. J'ai repéré, moi, et il avait raison en plus, j'ai repéré la façon dont il faut intervenir. Voilà, il y a un collège, une école. Il faut agir, il faut prévenir, il faut parler des produits, des risques et de tout ce qui expose la santé sur un territoire. Alors, ça interroge parce qu'après tout, on pourrait se dire en santé publique, finalement, l'intuition, elle peut avoir aussi quelque chose de bon. quand on part sur un chemin scientifique, on sait que parfois l'intuition, ça a amené à de grandes découvertes. La prise de risque également. Je pense que quand on est chercheur, il y a aussi une part de prise de risque sans forcément dénaturer ou détromper l'objet de recherche que l'on porte. Le bon sens, le bon sens des usagers ou des praticiens de terrain, parfois, on l'oublie un peu et je vais y revenir. La risque, elle est aussi à l'écoute de ce bon sens, de ce qui fait le quotidien des uns et des autres. Et puis, il y a un sujet quand ce coordonnateur disait pas le temps, pas besoin, au-delà peut-être d'une méconnaissance de ce qui existe et ça a été dit par mes collègues précédents, la question du porté à connaissance. En tout cas, la notion que le temps scientifique n'est pas toujours celui de l'action, surtout quand on est confronté à essayer de répondre au mieux à un certain nombre de besoins. Pour autant, je pense que sans occulter cet engagement et cette bonne volonté, je ne pense pas évidemment qu'il faille encourager délibérément cette pratique parce que la meilleure des actions à un moment où la parole des scientifiques, la parole publique est dans la défiance absolue, on a vraiment intérêt les uns et les autres à lier, à faire alliance, à faire contrat, coopération entre la recherche et l'action et surtout de ne pas déconnecter l'action des connaissances. Et au fond, moi, dans mon métier d'ARS, mon travail, c'est aussi d'encourager, de faciliter les liens, de permettre justement, comme le disait très justement Laetitia, d'aider à faire en sorte aux côtés de tout l'écosystème de la santé, je n'oublie pas les CIR, l'université, les chercheurs, de faire lien, de faire passerelle entre la recherche et l'action. c'est même très certainement cette RISP, cette recherche interventionnelle en santé publique, un des leviers les plus efficaces pour permettre à ce que l'action soit au rendez-vous des attentes sans occulter évidemment l'engagement, sans occulter la part un peu de presque d'indicible qui peut faire la réalité d'une action. On y a aussi, vous le savez, parce que de plus en plus des CIRESP se mettent en place dans chaque territoire des centres d'appui et de recherche au plus près des besoins où on valorise, on tisse des passerelles entre la recherche et l'action. Ne jamais oublier quand on travaille sur un contrat local de santé, quand on essaie de mener une action de prévention que la rigueur scientifique, l'éclairage des connaissances, l'efficacité et au fond le gain de temps si je reviens à ce témoignage le fait de s'appuyer sur des actions efficaces, probantes ou réalisables, ça fait gagner du temps in fine pour ne pas prendre un chemin qui serait détourné. Alors le contexte, et vous allez l'aborder tout au long de cette journée, joue, et ça a été dit, un rôle crucial dans le domaine de la recherche interventionnelle et il est bon de rappeler que c'est vraiment à toutes les étapes de la recherche, de la conception, à la mise en œuvre et jusqu'à la transférabilité. Et comme Rémi, je pense que ce sera intéressant de voir un petit peu sur ces sujets de transférabilité comment on peut le traiter, y compris sur le contexte territorial, démographique, sociologique, philosophique même parfois qui sont très différents d'un territoire à l'autre. Moi j'aurais tendance à, mais ça permettra d'ouvrir la discussion, de considérer que finalement c'est un peu comme la cerise sur le gâteau, on a le gâteau qui doit rester le socle scientifique parce que basé sur la méthode et la rigueur, la cerise c'est ce qui permet à un moment donné d'adapter ce socle scientifique à l'action parce que chaque territoire, chaque pays, chaque population a son histoire, sa façon d'appréhender les choses. Et donc le contexte vraisemblablement est un enjeu et un maillon absolument indispensable parce qu'il assure au moins quatre points qui me semblent très opportuns et majeurs et vous allez en débattre tout au long de la journée, c'est la question de l'adaptabilité et de la pertinence. Le contexte c'est avant tout la souplesse et l'adaptabilité parce qu'il faut adapter les interventions pour qu'elles soient pertinentes et réalistes. Le deuxième c'est la complexité des interventions et toujours tenir compte que vous êtes face à une matière dans le domaine de la santé publique qui est extrêmement compliquée, complexe avec des tas de non-dits, de codes pas toujours bien perçus et donc il faut impérativement être dans une forme d'humilité face à cette complexité. Il y a la mesure des effets parce que le contexte affecte les résultats directs de l'intervention mais aussi sa mise en œuvre et donc cet enjeu de la mesure des effets et puis on l'a dit la transférabilité parce qu'il faut bien comprendre le rôle et le contexte de chacun et la capacité à se dire voilà ce modèle on va pouvoir le déployer dans sa mise en œuvre et puis un dernier point bien sûr c'est l'engagement des parties prenantes et vraiment le risque il implique un engagement actif de toutes les parties les parties prenantes donc vous le voyez bien mesdames et messieurs agir avec l'éclairage des connaissances permettre à ce que les connaissances soient ancrées sur chaque territoire voilà un beau défi et vos journées vont nous permettre moi j'en suis sûr de pouvoir avancer ensemble pour finalement le seul but qui nous retient nous rejoint les uns et les autres à savoir protéger et améliorer la santé de nos concitoyens je vous remercie de votre attention merci pour ces interventions on va maintenant entendre Linda Cambon qui est professeure titulaire de la chaire prévention ISPED au Bordeaux Population Health pour sa session de cadrage scientifique merci c'est bon merci beaucoup de m'avoir demandé de faire cette intervention quand on me l'a fait j'étais à la fois contente parce que c'est vraiment un sujet sur lequel je travaille depuis maintenant plusieurs années et puis en même temps je me suis dit mince parce que c'est un sujet complexe cette question du contexte il y a à peu près autant de manières de parler du contexte qu'il y a de gens pour en parler c'est un sujet de controverse dans le milieu scientifique et aussi entre chercheurs et acteurs et puis surtout on va en parler toute la journée pour essayer de construire une base commune de compréhension des enjeux de ce contexte-là dans le processus de recherche interventionnelle en santé publique et donc mon objectif c'est évidemment de ne pas prendre le pas sur l'ensemble des échanges qui vont être faits alors je me suis dit finalement il n'y a qu'une solution c'est plutôt d'essayer de poser les bases qui expliquent pourquoi aujourd'hui le contexte est devenu un objet scientifique c'est pas juste un objet militant de reconnaissance des contraintes des acteurs c'est pas juste un objet philosophique qui est en rapport à l'épistémologie ou aux épistémologies différenciées selon les disciplines c'est un objet scientifique et c'est de vous montrer pourquoi aujourd'hui cette question du contexte est un objet scientifique alors je vais commencer assez traditionnellement par redéfinir ce qu'on appelle recherche interventionnelle en santé publique alors vous voyez la définition ici c'est parmi les définitions il y en a plusieurs y compris des plus récentes mais j'ai choisi de vous présenter celle-là parce qu'elle va poser les bases de l'intérêt de prendre en compte le contexte et c'est vraiment l'objet de la démonstration que je souhaite faire avec vous aujourd'hui donc la recherche interventionnelle en santé des populations ou en santé publique c'est une science que Louise Potvin appelle des solutions qui cherche en fait à produire des connaissances sur les interventions les politiques les programmes c'est important d'avoir ces trois vocables là qui permettent de comprendre à la fois les effets de ces interventions mais également comment elles fonctionnent en modifiant les déterminants de santé donc à la fois ça permet d'évaluer l'impact sur la santé et je vais revenir sur cette notion d'impact mais également de documenter comment cet impact il est produit et sur quel déterminant il faut agir et mettre en place ces différentes interventions et je rajouterai à cette définition là qui a d'ailleurs été rajoutée par d'autres auteurs y compris Louise Potvin c'est que l'objectif de la recherche interventionnelle en santé publique ou en santé des populations c'est l'équité en santé c'est de réduire les inégalités sociales de santé et donc cette action sur les déterminants de santé elle est d'autant plus importante et elle va conditionner aussi les focales que l'on peut mettre sur les types d'interventions que l'on met en oeuvre sur le terrain pour ce qui est des acteurs et que l'on cherche à évaluer pour ce qui est des chercheurs alors concrètement ça veut dire quoi ça veut dire qu'en réalité il y a une très très grande diversité d'interventions on peut avoir des interventions qui relèvent du système de santé des interventions plutôt qui relèveraient de l'éducation à la santé ou l'éducation pour la santé ou la prévention telle qu'on a l'habitude d'en parler et qui vont s'attaquer aux facteurs de risque plutôt comportementaux en fait des problématiques et des fardeaux de santé on peut avoir des interventions qui vont modifier les environnements à travers l'urbanisme la cohésion sociale les stratégies éducatives l'accès à des services culturels et puis on peut avoir aussi des interventions des mesures ou des politiques qui vont s'intéresser à la structure même de la société parce que la structure de la société va créer des inégalités de santé va avoir un impact sur toutes les autres interventions et donc on a un continuum en fait d'interventions qui vont de la plus individuelle dans la relation de soins de soins préventifs à la plus structurelle où on va modifier justement cette structuration sociale et les conséquences qu'elle peut avoir sur l'émergence ou la pérennisation de fardeaux de santé ça ça a une autre conséquence aussi c'est que pour le chercheur ça c'était pour l'acteur mais pour le chercheur ça veut dire qu'on a des niveaux d'intervention qui sont très très différents certains chercheurs ont catégorisé comme ça les interventions entre les interventions simples alors j'ai mis entre parenthèses presque parce que moi je pense qu'il n'y a jamais d'intervention simple dès lors qu'on parle d'humain en fait il ne peut pas y avoir d'intervention simple des interventions que l'on pourrait qualifier de compliquées parce que dans la mise en oeuvre il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte et puis des interventions complexes parce qu'en réalité elles sont systémiques et que c'est un ensemble de boucles de rétroaction et dès qu'on va appuyer à un endroit en fait ça va déplacer des choses à un autre endroit c'est ce qui caractérise la complexité et donc évidemment la nature diversifiée de ces interventions comme la nature le degré en fait de complexité de ces interventions va avoir un impact sur le processus de recherche parce qu'il y a quatre éléments à prendre en compte du coup le premier élément c'est la dynamique d'une population c'est à dire que une population n'est pas la somme des individus qui la composent en réalité une population c'est comme un organisme dynamique des choses vont se jouer à l'intérieur et quand on va appuyer à un endroit ce que je disais tout à l'heure ça va avoir un impact à d'autres endroits qui vont pouvoir aussi avoir comme une boucle de rétroaction là où on a appuyé et donc la dynamique d'une population ça convoque dans le processus de recherche de s'intéresser évidemment aux individus mais aussi au rapport entre les individus et au rapport entre les individus et le collectif le groupe la communauté le système en fait ça convoque aussi de s'intéresser à l'histoire des individus parce qu'une intervention en réalité ne peut pas avoir toujours le même effet sur tout le monde pour reprendre un terme pharmacologique la dose réponse la réponse de l'individu à l'intervention elle va être différenciée en fonction de son histoire quand il arrive quand il est exposé à une intervention il n'est pas tout nu il est avec un sac à dos il a son histoire ses représentations son rapport à la problématique de santé aux intervenants aux interventions le deuxième élément c'est l'interdépendance des déterminants responsables du problème il est illusoire de penser que c'est un déterminant un résultat et donc une intervention un résultat en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça c'est très enchaîné ces éléments là et le continuum que je vous ai montré il est très intriqué c'est une structuration un peu arbitraire mais en réalité tout est lié d'accord dans une espèce de chaîne causale en fait de multiples déterminants qui provoque à un moment un fardeau de santé et donc dans le processus de recherche ça veut dire qu'on va avoir des effets pluriels dont certains ne sont pas souhaités parce qu'on peut déplacer le problème en agissant sur un déterminant en réalité on peut agir négativement sur un autre déterminant et puis surtout ça invite aussi à considérer que l'objet même de l'intervention de la recherche peut avoir des effets très indirects sur la santé des populations dès lors qu'on s'attaque par exemple aux déterminants structureaux de la santé ou aux environnements favorables à la santé évidemment que l'impact il ne va pas être aussi direct que dans une stratégie de vaccination ou dans une stratégie éducative la troisième conséquence dans le processus de recherche c'est l'intersection des réponses puisqu'il y a intersection des déterminants il y a intersection des réponses et donc ça il faut le prendre en compte dans la recherche interventionnelle en santé des populations ça veut dire que les interventions vont mobiliser des acteurs différents des secteurs différents des processus interventionnels différents des conditions d'implémentation différentes et qu'il va falloir prendre en compte la place et la contributivité de tous ces éléments dans la production de l'effet et le dernier élément c'est les conditions d'implémentation parce que qui dit acteur multiple dit aussi modalité d'implémenter les choses de manière diverse en fait et ces conditions d'implémentation elles aussi vont avoir un effet sur l'intervention et sur les résultats de l'intervention et parfois même sur le résultat en échappant complètement au contrôle de l'intervenant et donc à l'intervention parce qu'on va bouger justement des choses dans quelque chose qui reflète plus un système qu'une chaîne causale des faits que l'on voudrait isoler donc les conséquences de ces spécificités là de la recherche interventionnelle en santé des populations c'est en gros que l'individu n'est jamais isolé il n'est jamais complètement isolé l'individu il a un contexte il a un contexte de vie il a une histoire il a un rapport en fait à la santé au milieu dans lequel l'intervention a lieu et ça il faut le prendre en compte l'impact ou le résultat lui-même n'est pas isolé parce qu'on peut obtenir un résultat sur un critère de jugement mais en réalité il y aura d'autres résultats ou impacts c'est-à-dire résultats non attendus sur d'autres critères de jugement sur d'autres éléments qui peuvent être positifs synergiques qui peuvent aussi être antagonistes ou délétères et donc ça il faut le prendre en compte la troisième conséquence c'est que les solutions les interventions ne sont jamais univoques il y a un contexte de l'intervention qui fait que une intervention va fonctionner dans un endroit pas dans un autre endroit avec tel acteur pas avec ces acteurs-là parce qu'il y a des interventions qui vont être antagonistes là aussi ou synergiques ou des préparations qui n'auront pas été faites ou une acceptabilité qui ne sera pas en place et puis enfin ces solutions sont sensibles aux ressources et aux conditions de faisabilité dire qu'on peut mettre en place des essais pour valider des interventions qui sont qui sont qui sont cousu main qui sont parfaites avec beaucoup de ressources mais ensuite quand on les met en place sur le terrain elles vont nécessairement bouger là aussi c'est illusoire de penser qu'une intervention va se reproduire toujours de la même manière en fait les acteurs et c'est plutôt bénéfique vont se l'approprier vont la digérer et donc vont la transformer et ce sera toujours comme ça à moins de surveiller de maintenir toujours les mêmes moyens et c'est bien toutes les problématiques que l'on a aujourd'hui autour du déploiement en fait des interventions dites validées ça a également des conséquences sur les modalités classiques des conséquences sur la manière de penser la recherche c'est ce que j'appelle le processus de recherche mais ça a aussi des conséquences très pratiques sur les données en fait qui sont à recueillir sur les modalités classiques d'évaluation ou de documentation de l'effet des interventions ça a des effets sur l'implémentation on l'a vu donc ça veut dire qu'une intervention n'est jamais complètement sous contrôle que dès qu'on va lâcher un peu la pression dès qu'on va regarder un petit peu ailleurs de toute façon cette intervention elle sera différente ce sera une intervention fille petite fille etc et ce sera nécessairement différente qui produira d'autres effets peut-être positifs peut-être négatifs peut-être pas d'effet ou ça va peut-être générer d'autres interventions donc une intervention n'est jamais complètement sous contrôle ça rassure beaucoup les chercheurs de penser ça dans la vraie vie ça ne fonctionne pas comme ça ça a des effets évidemment sur tout ce qui environne l'intervention que le Medical Research Council a appelé contexte mais vous voyez bien que le contexte est beaucoup plus multidimensionnel que ça c'est qu'une intervention n'est jamais isolée ou isolable elle est dans un contexte et il faut la prendre en compte dans ce contexte et voir comment elle se marie ou pas avec ce contexte comment elle fit ou pas avec ce contexte et ce que ça va produire donc une intervention n'est jamais isolée jamais isolable complètement en tout cas et puis enfin ça va avoir des effets sur les mécanismes d'impact c'est-à-dire ce que ça provoque de changement les agents du changement que ce soit un comportement un rapport à un lieu de vie voilà une organisation collective ça va modifier en fait les mécanismes d'impact ça va créer de nouveaux mécanismes c'est-à-dire que ces mécanismes ces agents du changement ils ne sont jamais uniquement le fruit de l'intervention ils sont le fruit d'une intervention et d'éléments contextuels qui vont jouer en fait sur l'activation de ces mécanismes et donc une intervention n'est jamais seule à produire un effet et ça ça a un impact majeur sur le processus d'évaluation parce que si on ne prend pas ça en compte en fait on ne produit que des connaissances qui sont parcellaires qui documentent insuffisamment les conditions dans lesquelles l'intervention est efficace et qui ne permettent pas en fait d'obtenir les mêmes résultats par ailleurs c'est toutes les questions de mise à l'échelle et les questions de transférabilité donc la conséquence de ça c'est qu'on ne peut pas évaluer une intervention ou une mesure comme on évalue un médicament tout à l'heure je vous donnais la définition de la recherche interventionnelle en santé publique la santé publique n'est pas une discipline la santé publique est un domaine de recherche qui mobilise plusieurs disciplines mais comme on a tendance à la considérer comme une discipline on la fait un peu découler de la médecine et donc on emprunte évidemment les mêmes méthodes qu'en médecine mais ça ne peut pas fonctionner parce que dans la clinique ce sont des thérapies relativement bien isolables et ce sont des médicaments et même là encore les questions de contexte elles se posent c'est les phases 4 dans le développement du médicament etc. et donc dès lors qu'on est sur ce niveau de complexité on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes on peut dans l'absolu on peut mais ça produit des choses qui ne sont pas forcément transférables parce que si la culture le réseau social le niveau socio-éducatif l'accès aux ressources ne modifient pas l'effet intrinsèque d'un médicament ça modifie la contribution à l'effet d'une intervention voire ça peut l'antagoniser et ne pas prendre en compte l'influence du contexte ça conduit à trois choses soit une sous-estimation des effets une surestimation des effets ça encore c'est des problèmes de chercheurs là où ça devient plus grave c'est que ça peut conduire à une non-considération des impacts corollaires aussi de certaines interventions et c'est sur ce sujet là surtout en post-Covid que j'ai décidé de vous faire une petite illustration j'avais envie de vous donner plein d'illustrations mais j'aurais tenu une heure c'est notamment pour vous montrer deux manières de faire de la recherche ça c'est un papier qui vient de sortir de collègues de Bordeaux qui ont modélisé en fait l'efficacité des mesures coercitives utilisées pendant la crise Covid fermeture des écoles confinement et couvre-feu et qui ont mis en évidence que c'était très efficace pour réduire la contamination et donc potentiellement la mortalité par Covid et qui recommande à la fin du papier de réutiliser ces méthodes là dès lors qu'on a des indices épidémiques de maladies respiratoires ou de nouvelles vagues de Covid et puis parallèlement à ça vous avez d'autres papiers qui portent sur ces mesures là ce qu'elles ont créé sur d'autres déterminants de santé et qui ont montré qu'il y avait des effets extrêmement délétères sur certaines populations notamment les plus précaires et les enfants sur l'accès aux soins et donc perte de chance notamment pour les porteurs de maladies chroniques sur une aggravation de la précarité de l'extrême même pauvreté au niveau mondial ça a été ça a été évalué sur la dégradation de la santé mentale sur la confiance et le rapport au pouvoir public et le rapport aussi à la science sur l'accès aux soins et à la prévention sur l'alimentation etc etc donc un tombereau de papier qui montre en fait les effets délétères de ces mesures sur d'autres déterminants de santé le premier papier il est sur la contamination et la mortalité Covid et là on est sur d'autres déterminants de santé et d'autres types de mortalité spécifiques en fait ce qui a conduit d'ailleurs même parfois certaines organisations comme l'OMS ou l'UNICEF a identifié des populations qu'ils ont appelées sacrifiées en fait c'est-à-dire qu'on a sacrifié des populations parce que le rapport coût-bénéfice en fait des interventions était délétère pour ces populations elles étaient peu sensibles à la mortalité Covid comme les enfants par contre très sensibles et pour des générations à venir aux conséquences qu'auront les mesures qui ont été prises ce qui a donné ce dernier papier issu d'un consortium en fait d'économistes près de 1400 économistes une série de papiers qui ont montré contrairement aux conséquences et aux suggestions faites par le premier papier que je vous ai montré qui ont montré qu'en fait les politiques de confinement peuvent augmenter ou diminuer la mortalité il y a encore controverse il y a autant de papiers qui disent que ça a été positif que des papiers qui disent que ça a été négatif par contre en même temps ça augmente la mortalité due à d'autres causes et ça c'est la santé publique c'est de se dire attention d'abord ne pas nuire parce que du coup l'héritage de la médecine à la santé publique c'est quand même cet adage là d'abord ne pas nuire et plus particulièrement en santé publique où on touche des matières qui sont extrêmement complexes donc la question au tout début de mon intervention c'était est-ce que c'est un détail le contexte ou est-ce que c'est une question centrale c'est une question centrale scientifique au-delà des enjeux démocratiques philosophiques c'est une question scientifique parce que c'est la clé à la fois des questions de transférabilité de mise à l'échelle puis c'est nécessaire à l'assurance de ne pas nuire de regarder justement ce que l'on va bouger en dehors du critère de jugement principal c'est donc une dimension centrale de l'évaluation mais le problème ne s'arrête pas là une fois qu'on est d'accord sur ça comment on appréhende ça parce qu'aujourd'hui on n'a pas forcément les méthodes c'est nouveau en fait cette prise en compte du contexte et ce contexte il agit dans le développement des interventions dans quel contexte l'intervention est-elle censée être appliquée de quelle manière les mécanismes de causalité et les modes de mise en oeuvre dépendent-ils du contexte comme on l'a vu tout à l'heure ça joue en fait sur la production des mécanismes et quelles dimensions du contexte doivent être prises en compte ça joue dans l'évaluation la documentation des interventions quelles méthodes d'évaluation pour tenir compte du contexte et là il n'y a pas de consensus international sur le sujet comment évaluer l'influence du contexte sur l'efficacité et comment le contexte limite ou facilite l'implémentation des interventions puis le troisième niveau de question c'est parce que l'objectif de ce domaine de recherche de la recherche interventionnelle en santé des populations c'est de transformer le social c'est pas juste de produire des papiers scientifiques c'est de modifier les conditions de vie des gens en fait donc il y a une dimension de transfert de connaissances qui est dans l'ADN en fait de la recherche interventionnelle en santé publique et là aussi il y a un certain nombre de questions à prendre en compte comment le contexte a-t-il influencé les résultats et leur interprétation et là on le voit c'est le sujet du premier papier que je vous ai présenté sur l'efficacité des stratégies de confinement comment la relation entre intervention et contexte renforce ou remet en question la manière qu'on avait d'appréhender les problèmes et donc notamment les théories sous-jacentes qui permettent de déterminer sur quel élément on veut jouer par l'intervention et puis quelle implication dans la transférabilité et la mise à l'échelle puisque c'est quand même le sujet de la transformation sociale et c'est ce qu'on a décidé de vous proposer de discuter en fait au cours de cette journée en organisant trois sessions qui vont permettre de répondre un peu à ces questions là que j'ai resserré comment définir ce que l'on appelle contexte parce que vous voyez moi je vous ai parlé de contexte de l'impact contexte de l'implémentation contexte des personnes c'est pas juste une question de setting voilà comme on peut voir dans certains papiers c'est à dire de milieux d'intervention c'est beaucoup plus nuancé que ça c'est beaucoup plus multidimensionnel que ça comment observer mesurer décrire ce que l'on appelle le contexte comment intégrer l'analyse des effets du contexte dans une recherche interventionnelle et puis enfin comment intégrer l'analyse du contexte dans la production de conclusions et de recommandations et c'est vraiment l'objet des trois tables rondes la première qui va être autour de l'appréhension du contexte dans un projet de RISP avec un partage d'expériences entre acteurs la deuxième qui va être sur justement la prise en compte du contexte dans les protocoles de recherche et de ses conséquences sur les effets des interventions c'est la deuxième table ronde et puis la troisième table ronde c'est d'un contexte à l'autre la question de la transférabilité et de la mise à l'échelle parce que c'est bien sur ces trois niveaux là qu'il faut discuter ce que l'on appelle contexte et les conséquences que ça a dans les processus de recherche je vous remercie et je vous souhaite un bon travail à l'échelle et les personnes de la mise à l'échelle